Je suis le coordonnateur de l'équipe médicale de la Khadara Tijan, le plus particulier du comité d'organisation communément appelé COSCAS. Je suis en charge, j'ai eu la lourde de charge de diriger cette équipe. Merci M. Paul. Pouvez-vous revenir sur le plan de l'édition 2013 ? Les accusations, les éléments que vous avez eu ? Le mobilier 2013, nous l'avons couvert sur le côté sanitaire, en collaboration avec le district de Théaon et la région médicale de Thiès. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. On avait eu quelques difficultés d'approvisionnement parce qu'il y avait une nouvelle équipe qui venait de s'installer. Le médecin-chef du district s'est installé presque à un mois du GAMU, le même que le médecin-chef région et le préfet. Ceux qui devaient se charger de gérer l'organisation, ils viennent de prendre fonction. Donc ils n'étaient pas bien imprégnés de la situation. Ça s'est fait que sur le côté des commandes, des équipes, de l'emplacement, il y a eu quelques problèmes. Ça s'était ressenti au niveau du GAMU. On a eu des problèmes juste le jour même du GAMU. Il y avait un rupture de médicaments, donc il fallait faire quelques gymnastiques pour au moins combler le GAMU. Mais alhamdoulilah, ça s'est très bien passé en fin de compte. On a couvert le GAMU avec zéro choléra, ce qui inquiète souvent. Les maladies à potentiel épidémiques, on n'en a pas recensées. Mais quand même, nous avons pu assurer, nous avons pu aussi aider tous ceux qui sont dirigés vers nous pour des soins adéquats. Maintenant, entre nous, quelles sont les dispositions mises en place pour cette année et les innovations ? Après le GAMU 2013, il y avait eu le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, Général Patissek, qui avait demandé au gouverneur de Tiesse, M. Medfale, de faire l'évaluation. Sur cette évaluation, on a ressenti qu'il y avait beaucoup de manquements à faire. D'abord, sur le nombre des postes médicaux avancés, ce qu'on appelle le PMA, on avait en charge 23. Sur les 23, il n'y avait qu'à peu près 7 ou 9 qui entraient dans le dispositif officiellement. Donc on avait fait une tabrage sur tout. Nous avons établi la cartographie sanitaire des PMA pour le GAMU, qui est revenue maintenant à 49, en collaboration avec la mairie, le préfet, la préfecture, le médecin-chef district et l'hôpital. Donc on a eu 49 postes médicaux qui couvrent la gamme, plus 6 postes fixes, à savoir l'hôpital Abdelaziz d'Abba, le centre santé où réside le médecin-chef district, le poste santé de Médine, le centre de soins de la réception que nous gérons, l'impriménie de la caserne de la sapeur-compier et le camp DPC qui se trouve au niveau de la sonatelle. C'était les 6 points fixes qui servent d'orientation et d'accueil sur les evacuations des malades. C'est ça qu'on a mis en place, avec une équipe d'agents qui avoisine 1120 pour le personnel médical. Et nous sommes tombés d'accord sur ça et nous avons saisi nos partenaires et avec qui nous travaillons. C'est-à-dire, il y a la gendarmerie aussi qui intervient, il y a les Gémi, le gouvernement immobilier d'intervention qui intervient, il y a les Ibad Rahman qui sont dans le dispositif, il y a aussi quelques hôpitaux. Même sur les axes, parce que le plan de la couverture médicale démarre à Djamnyadjo. Il y a Djamnyadjo, en passant par Pout, Thiesse, puis de Mekhe, de Kabemer, Mekhe, la route de Saint-Louis, vers Thiesse, et de Khombole, en passant par Toubatoul, vers Thiaon. Même de Tchanabou aussi, en passant par Thiesse, vers Thiaon. Puis de Mborou, vers Thiaon. Donc, toute la région de Thiesse est prise en charge dans la couverture médicale. Donc, c'est ce dispositif qu'on a mis en place, de concert avec les médecins chez les régions, qui pilotent tout. Quelles mesures sanitaires ont été prises en vue de prévenir les maladies ? Dans la couverture médicale, il y a deux volets. La couverture sanitaire, on dit la couverture sanitaire, il y a deux volets. Il y a le volet prévention. Dans ce volet prévention, ce volet est entièrement pris en charge par le service d'hygiène. A savoir, les traitements qu'on fait au niveau des domiciles, la surveillance des camions. Il y a les camions d'eau et les cuisines. Et les traitements qu'on fait au niveau des domiciles. Le saupoudrage, les réinfections, le nettoyage. Il y a aussi un volet d'information qui est assuré par ce service. En collaboration avec le service national, l'éducation et l'information pour la santé. Ils organisent des téléfilms, des causeries, en associant les associations villageoises. Les quartiers, les ASC, les groupements de femmes. Les chauffeurs, ils interviennent même au niveau des CDD et des CRD. On les convoque comme on convoque les médicaux et les consorts. Juste pour écouter leurs doléances et les sensibiliser davantage. Dans le facteur d'accident, il y a d'abord le facteur humain. Les chauffeurs doivent se reposer. Théawane-Dakar, c'est pas loin. Mais Saint-Louis-Théawane, c'est loin. Jégachère-Théawane, c'est loin. Donc on les sensibilise. Il y a un plan que la gendarmerie explique à la télé à chaque fois pour montrer le plan de circulation de Théawane. Si on insiste beaucoup sur ce plan, c'est pour éviter les embouteillages. Et plus il y a d'embouteillages, avec la fatigue, les serveurs souvent sont noirs. Donc on les sensibilise sur le facteur humain. Deuxièmement, le deuxième point, c'est lié à l'état des véhicules. Je ne sais pas comment on fait à chaque fois qu'il y a un événement. Un car qui est garé pendant un mois, comme c'est l'occasion de se faire de l'argent, il peut faire un peu de déparnage et le mettre dans le circuit. Donc on les sensibilise dans ce sens. Et le troisième facteur, c'est l'état des routes. Bon, sur le Magal, ils ont érigé beaucoup de ralentisseurs. Donc ça a commencé avant même. Sur la route de Thiers, on le voit bien. Donc ça a permis de diminuer le taux d'accident. Donc ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau des routes, c'est l'État. Donc on a beaucoup insisté sur ce point. Surtout au niveau des chauffeurs et au niveau des garottaires. Sur les prix. Sur les prix. Quand on a un prix raisonnable, avec leur syndicat, ils s'organisent. Et éviter aussi que les allers-retours trois fois, quatre fois dans la journée, ça épuisent. Et ça, c'est une cause aussi d'accident. Pour les pèlerins, d'abord, nous leur conseillons sur le côté sanitaire, sur l'alimentation. Il faut veiller beaucoup sur l'alimentation. Souvent, les maladies diarrhiques sont liées beaucoup à l'alimentation. L'alimentation liquide, c'est l'eau, l'eau de boisson. Quand il fait chaud, heureusement, nous sommes dans une période de froid. Mais en période de chaleur, ils ont tendance à beaucoup boire. Donc, ce qu'on boit, il faut assainir les eaux. Nous avons prévu, même dans notre stock, de ravitailler tout ce qui se passe au niveau du poste. Avec l'aquataf, ce qu'on dit aquataf, c'est les désinfectants. Si vous puisez de l'eau, vous mettez ça, un compréhension pour 20 litres, laissez 30 minutes, consommer ça, ça peut éliminer tous les microbes là-dedans. Donc, nous conseillons aux pèlerins d'éveiller sur l'alimentation, puis le repas froid, on les évite beaucoup. Si on peut les préparer sur place, avec beaucoup de sécurité même. Souvent, on prépare ça à Dakar, les transporter, ça fait presque deux heures à trois heures d'embouteillage et les conditions de conservation ne sont pas bien. Donc, ça peut améliorer aussi les problèmes digestifs et à la fin aboutir à des maladies diarrhées. Donc, et aussi, comme nous travaillons avec Gindi, qui s'est chargé de ramasser à des enfants perdus. L'année dernière, on avait recensé 700 et quelques personnes perdues. Donc, vous voyez, un bébé de un mois même a été ramassé. Donc, je ne sais pas comment on a fait pour trouver ce gars-là. Mais, c'était... Nous leur demandons pour les Daire. Chaque Daire doit avoir au moins un badge. Où il y a le nom du présent Daire et au moins deux. En cas de perte, on pourra appeler sur ce numéro de téléphone pour retrouver le plus rapidement possible cette personne. Il reste jusqu'à une semaine après le gamme. Heureusement, les 90% sont retrouvés avant même la fin du gamme. Mais ce qui reste, on les garde là-bas pendant presque une semaine après le gamme. Donc, il faut lancer un message au présent Daire ou bien au présent de la section, surtout au niveau des enfants, de faire l'identification de leur personnel, l'identification de leurs membres, pour les transporter ou bien pour les encadrer sainement dans cette ville. Votre dernier mot, il s'est fait. Et là, dernière mot, nous prions pour que Dieu nous garde notre cher Khalife Général, je suis Améthi Jansi Al Maktoum, et ses frères, Seigneur Abdelaziz Al Amin, qui a la lourde de Serge d'assumer toute cette organisation, épaulée par ses frères, Seigneur Abdelaziz Al Maktoum, et nous souhaitons tous un bon gamme et sans accident, sans maladie à potentiel épidémique. Si nous pouvons dire que sans recevoir de malades, mais ce qui est impossible, mais quand même, qu'on reçoive les cas simples, les maux de tête, la scénith fatigue, ça nous déconforce. Et puis, comme cette année, nous travaillons en collaboration directe avec le médecin-chef du district, et le directeur de l'hôpital, nous réunissons, on a fait des réunions, presque trois à quatre réunions ensemble, pour mieux gérer l'organisation. Il y a un représentant, l'hôpital, le district et la région médicale. Là, dans cette symbiose, nous collaborons beaucoup, nous nous orientons beaucoup, pour éviter au moins des désagréments. Donc, nous souhaitons à tous un bon gamme. Sous-titrage ST' 501